La diversification pour l'avortement, vous regardiez ça avec beaucoup d'intérêt parce que vous vous élevez contre ceux qui s'internisent avant. Les Américains sont invraisemblables, écoutez. Ils retardent dans tous les domaines moraux. Ils sont en retard. Par exemple, ils en sont encore à mettre en question la théorie de l'évolution. C'est devenu tellement ridicule. Mais c'est très sérieux dans certains états. On interdit d'enseigner les théories de l'évolution à l'école. C'est-à-dire qu'à la place de Darwin, on dit quoi ? On dit créationnisme. On a été créés les premiers en même temps que les animaux, etc. Et sur l'avortement ? C'est-à-dire prendre au pied de la lettre un symbole de la Bible, c'est ridicule, c'est enfantin. Ceci dit, l'avortement est une chose horrible, mais il me semble que moins horrible est la fameuse pilule française. Je ne sais plus comment l'appellent. La pilule avortive. En plus, les gens se battent pour savoir quand commence la vie. La vie, elle ne commence pas, elle continue. C'est-à-dire qu'il y a une continuité dans la vie qui ne s'arrête pas. On passe du père au fils, de la mère à la fille, etc. En disant ça, ça veut dire que si on interrompt la vie, l'avortement, c'est une interruption de ceci. Mais non, ce n'est pas une interruption. C'est une interruption pas plus que, par exemple, un couple qui fait l'amour et qui n'a pas de résultat. C'est la même chose. Vous pouvez dire que des spermatozoïdes non employés, c'est au fond la vie. Le fils, c'est un varieux. Et donc, on pourrait appeler ça de l'avortement aussi, si on voulait. Mais ça me paraît, tout ça, vraiment du Moyen-Âge. Alors, pour passer de l'avortement à la contraception, si vous m'autorisez cet enchaînement. La contraception, là, vous êtes pour, non pas pour des raisons morales, mais parce que vous pensez que le danger maximum pour notre planète, c'est la surpopulation. Oui, parce que, écoutez, les modèles mathématiques qui ont été faits, pas seulement par nous, mais également par des grands instituts, montrent que, au-delà de 500 millions d'individus ayant le standard de vie moderne d'un Européen ou d'un Américain, on tire trop sur les ressources naturelles. C'est-à-dire qu'on va les épuiser. Parce que, non seulement, le monde s'augmente d'une Chine tous les dix ans, je vais continuer à le répéter, c'est fabuleux, mais encore, chacun de ces individus, tous les ans, demande plus. Et d'ailleurs, on l'y encourage par la publicité, elle a demandé de plus en plus de choses. Bon, et plus en plus de choses, et tout de suite. Ça, c'est le dernier mot de la publicité. Par conséquent, chaque individu tire plus sur les ressources naturelles, et il y en a de plus en plus. C'est-à-dire que ça fait boule de neige, et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc, il y a là le problème majeur pour les écologistes, à l'échelle mondiale et à longue échéance, c'est ça. Et vous m'avez dit, d'ailleurs, je voudrais aller voir le pape et lui expliquer ça. Je ne veux pas lui expliquer, mais discuter quand même, honnêtement, sur ce problème majeur. Il y a peut-être des solutions, il y a peut-être quelque chose à faire, mais je suis croyé en figurez-vous. Mais je ne peux pas arriver à avaler ça. Les verres qui entrent en congrès, en politique, est-ce que vous les approuvez, vous qui... Je disais tout à l'heure que vous avez failli être candidat à la présidence de la République. Vous avez réfléchi quelques jours, c'est vrai, quand même ? J'ai reçu 80 000 lettres aux demandants de... Ça ébranle. Ça ébranle. Alors, je suis enfermé pendant 15 jours. Et vous avez... J'ai reçu quelques personnes pour discuter avec eux, des personnes de bon conseil. Et finalement, j'ai bien réfléchi et j'ai dit qu'il fallait... Ma place n'était pas dans la politique. Je devais rester à l'extérieur pour agir sur la politique. Parce que finalement, la politique... Que de l'extérieur, que de l'intérieur. La politique, c'est assez noble. C'est traduire en action des convictions. C'est la chose la plus importante, la politique, après la condamnation à mort d'un assassin. Le droit de vie ou de mort, c'est la chose numéro un. Qui peut décider ça ? Je n'en sais rien. Et la deuxième chose, c'est la politique, c'est-à-dire nos affaires. Et comme dit François Giroud, les gouvernements d'aujourd'hui, pas seulement en France, mais dans tous les gouvernements, font tout sauf de s'occuper de nos affaires. C'est-à-dire ne font pas... Mais là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on entre dans le jeu de cette cuisine politique, il n'y a pas d'autre mot, on est forcément corrompu. Je souhaite bonne chance à mes amis écologistes qui ont pris cette décision d'entrer. Je leur souhaite bonne chance. Mais je leur dis attention, parce que vous allez être enclenchés. On va essayer de se servir de vous. Vous allez rentrer dans des combinaisons qui sont forcément malpropres. On vous a demandé sûrement de faire partie d'une liste ou d'une autre pour les Européennes. Et vous avez dit non. Ça, il n'y a absolument pas question.